place à la musique. Si vous ne pouvez pas aller au concert, faites venir le concert à vous. Domenico est un jeune pianiste. Au début, faute de salle pouvant l'accueillir, il mettait ses vidéos de concert sur Internet. Aujourd'hui, Internet fait toujours partie du jeu, mais en plus, le pianiste s'installe dans votre salon. C'est une découverte très étonnante, signée Valérie Mailly et les équipes du magazine Au Quotidien. Domenico est ce qu'on pourrait appeler un ultra-passionné. Il entretient au moins trois passions, le piano, le voyage et l'informatique. De ce trio passionnel est née une idée originale, des concerts très particuliers, un concept unique en son genre qui commence généralement par une rencontre. Pour un concert à domicile, Domenico demande juste un piano bien accordé, le remboursement de ses frais de voyage et, important pour la suite, une connexion Internet. Tout le reste, le soliste s'en charge en duo avec son épouse. Je pense que si on prend tout en main, forcément, il y a moins d'intermédiaires. On peut après avoir un public. Une fois qu'on a un public, on peut avoir des salles. Et tout ça, si je passe par un producteur, je gagnerai que 10% de tout. Alors ici, je travaille peut-être moins, mais moins j'ai de tout. Pour moi, j'ai 100%. Je suis vraiment maître de ce que je fais. Je prends mes décisions, une liberté totale et je diffuse ma musique comme je veux. Domenico est parti pour une heure et demie de concert devant une trentaine d'invités, mais aussi en direct sur son site pour les internautes du monde entier. Ils arrivent sur le site, ils voient la vidéo et la musique. Et en dessous, il y a un chat. Donc les gens peuvent discuter et parler. Ça se met dans un salon de discussion et tout le monde est là, discute entre eux et applaudissent. Alors on voit des clap-clap, on voit des bravos, on voit des... puis des petites questions. On va me demander surtout, c'est de définir l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe ? Comment sont les gens ? Donne-nous un peu les impressions. Qui est là ? Quel genre de public ? Comment est la maison ? Comment est l'autre ? De l'autre côté de la webcam, à 1 km de là, comme à 20 000, un nouveau type de public assiste à sa manière au concert. Je trouve que c'est un concept très sympa parce que ça permet quand même de suivre le concert de chez soi quand on ne s'est pas déplacé. Puis ça permet de rester connecté, de voir directement ce que les gens pensent aussi des morceaux qu'il a joués, par exemple. Cet élargissement virtuel de la salle ne fait que compléter le public sur place. Il y aura toujours les inconditionnels du réel. Par le net, je ne le sens pas. Il n'y a pas la vibration, il n'y a pas... ça touche moins les tripes. Je crois que vraiment pour sentir et pour pouvoir vraiment évaluer la musique, il faut la vivre. Internet a néanmoins du positif. Il apporte les concerts aux personnes à mobilité réduite. Il permet aussi à des artistes émergents comme un Domenico de se faire connaître. C'est vraiment un réseau d'amis. Il n'y a pas un côté marketing de je ne pousse pas les gens à aimer ce que je fais, je ne passe pas à la radio tous les jours. C'est celui qui aime, il suit. Et c'est vraiment une liberté. Et c'est comme ça que je préfère briller dans mon coin. Celui qui veut, il vient et il découvre l'univers. Un bon merci. Domenico dévoile son univers au monde et dans l'intimité de salons aussi variés que dispersés. Brest, Paris sont ses dernières destinations, le tout accompagné de Madame. Entre ses différentes passions, Domenico a décidément trouvé l'harmonie parfaite. Et le concert que vous venez de voir a été suivi simultanément en direct par 254 Mélomanes. Domenico a décidément.